Je vais proposer une pièce de vente dans l'extérieur, la place devant le poste et parce que j'ai pas mal d'œuvres qui sont faites à l'extérieur avec le mât avec le mot donc et heureusement la ville, la région a décidé que c'est possible de l'installer donc on a fait. L'exposition organisée au Musée Régional de l'Art Contemporain à Sérégnan de Peter Donsbro est un projet très ambitieux puisque le sujet de ce projet était de montrer toute l'envergure du travail de Peter et tous les champs de ses pratiques artistiques. Peter Donsbro travaille depuis les années 60 avec un vocabulaire extrêmement épuré, réduit, contenu mais en explorant un grand champ de pratique, la sculpture, la photographie, des pièces murales mais aussi des maquettes, des films, des éditions. Il a réalisé de nombreuses estampes et de nombreux livres et dans cette exposition il y a une tentative de montrer que ce travail qui parle de position, de séquences, d'intervalles, qui interroge sans cesse le coin de vue, passe à travers différents champs en reposant sans cesse cette question de l'espace et du langage. Peter a comme toujours décidé d'envisager le lieu lui-même et a travaillé à partir de l'architecture du musée, à partir des plans du musée pour organiser cette exposition où il n'y a pas d'entrée chronologique ni d'entrée par médium mais une répartition. Et peut-être Peter voudra bien nous dire un mot sur la manière dont il a envisagé l'espace du lieu. Je le vois toujours bien, l'espace du lieu. Ça veut dire que c'est le lieu d'un espace dans lequel je peux travailler. Mais là, ici à Sérénion, j'ai décidé d'essayer de faire quelques coins, quelques pôles un peu plus chargés et quelques autres parties de le parcours beaucoup plus ouvertes et moins chargées. Et donc, il y a un groupement de photos, parce que le plus grand groupement de photos que j'ai jamais exposé, et aussi la chambre des existantes qui sont toutes les deux, et aussi la maquette, une quinzaine de maquettes qui sont pratiquement un seul à l'autre. Et donc ça, c'est le coin très dense. Et puis le reste du parcours, c'est les pièces dans l'espace, les pièces murales, etc. Et est-ce que le lieu a produit des pièces ? Ah oui, ça, mais ça, c'est toujours, parce que chaque lieu, c'est cette particularité de chaque lieu. Et ça commence, ça me fait penser, ah oui, tout d'un coup, parce qu'il y a toujours un discours entre l'architecture et le travail que j'ai fait. Donc, l'architecture, ça s'impose, ce n'est pas dans le sens négatif pour moi, mais ça s'impose une manière de réfléchir sur l'espace autre, pour moi. Donc, ça me donne des idées à droite et gauche, parfois, pour faire les choses. Donc, ça me donne des idées à droite. Donc, ça me donne des idées à droite, parfois, pour faire les choses, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça.